La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs journaux parus ce samedi 18 juin 2022 déduisent unanimement de la manifestation de Yewi Askanui hier que la police a bien maîtrisé la situation. Le soleil fait focus sur des forces de l'ordre maîtres de la situation pendant que l'info souligne que les forces de l'ordre ont marché sur Yewi. Yewi, confinés par la police selon la Une de Sud-Cotidien et Walfe-Cotidien, nous dit comment l'État a neutralisé la manifestation de Yewi Askanui hier, rapportant un vendredi chaud à Dakar et Ziegenchor. Selon ce journal, la place de la nation a été transformée en champ fortifié et les leaders assignés à résidence, Halifossal, Abipsi et Aydambot, sont eux introuvables si on en croit à Walfe-Cotidien. Et selon Vox Populi, l'État a étalé sa puissance et neutralisé Sonko Barthes et compagnie. Mais les violentes manifestations notées à Dakar et Ziegenchor ont été enrayées par les forces de l'ordre, souligne Vox Populi, où Sonko nomme les assassins des trois morts enregistrées hier, accusant Maki, le gouvernement et le général Moussa Fall. Et dans ce même journal, le khalif de Medinabaï dit ses quatre vérités à Maki et Sonko, les invitant à avoir pitié des populations et à penser à elles, à la jeunesse et à l'avenir du pays. En tout cas, l'État est droit dans ses bottes, indique enquête qui revient largement sur la manifestation réprimée de Yewi Askanui et Wallou hier. Dans ce journal, les FDS annoncent l'arrestation d'une centaine de manifestants. Et Besbi, qui rapporte de violentes manifestations à Dakar et Ziegenchor, titre « La peine du 17 juin ». Ce journal fait aussi état de trois morts à Dakar, Ziegenchor et Bignonna et plusieurs blessés. Encore des morts à qui la faute s'interroge sous un air de désolation, lit quotidien pendant que Source A dresse le bilan de la folie de nos politiciens, signalant aussi des morts, des arrestations, une place de la nation imprenable, des pneus incendiés, des biens saccagés. Mais le président Salle semble rassuré dans l'as où il est déterminé à maintenir l'ordre et déclare, je cite, « On ne laissera pas un petit groupe déstabiliser le pays ». Et comme pour le confirmer, Direct News parle d'une rébellion bien maîtrisée, revenant aussi sur la manifestation du 17 juin. Et cette manifestation a été l'objet de fortes répression des forces de l'ordre, rapporte le quotidien, qui titre par conséquent « Yaou dégage ». Ce journal s'interroge aussi autour des deux morts annoncées. Mais Libération rectifie et souligne qu'il s'agit de trois morts enregistrées à Dakar, Bignonna et Ziegenchor et cite parmi les victimes Alexis Abdoulaye Djata et Sylvain Demba. Libération livre par ailleurs dans l'affaire du garçon de 5 ans égorgé à Sébicotan, les terribles aveux d'Astoufal. Acculée, la tante de la victime a avoué avoir planifié l'assassinat. Elle confie avoir tué l'enfant de 5 ans pour faire mal à la moment de ce dernier qui lui rendait la vie dure au sein du domicile familial. « J'ai posé le couteau sur son cou, il se débatait, mais je n'avais plus le contrôle », a-t-elle dit aux enquêteurs, si on a un croix à Libération. Parlons santé avec l'AS qui informe que plus de 800 000 malentendants ont été recensés au Sénégal. Ainsi, selon ce journal, la surdité devient un problème de santé publique. Dakar Times, au même moment, parle des retombées économiques de l'intervention du président Macky Sall, soutenu par Joe Biden, et soutient que 20 millions de tonnes de blé ont été libérées des ports ukrainiens. Passons à la musique avec Abiba, invité de Realme People de ce week-end. La jeune artiste affirme que son père est sa source d'inspiration. Dans cet entretien avec Anna Tchao à lire la page 7 de Realme Quotidien, Abiba affirme son statut de fille à papa et nous parle du lien ombilical entre elle et son père, de sa mythique chanson papounée qui traduit cet amour envers son père et des surprises qu'elle réserve aux mélomanes avant d'en venir au mariage et d'autres détails sur elle. Abiba, toute souriante, dans Realme People, se raconte son masque pendant que Stade le quotidien du sport signale après Sadio l'été de tous les mouvements. Sadio, qui finalement ira au Bayern, informe plusieurs journaux. Busby note que le transfert a été confirmé et dresse par conséquent le parcours de l'attaquant sénégalais de Bambali au Bayern à ses pages 11 et 12, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.